Bonsoir et bienvenue chez l'effet du sommeil. Ce soir, continuons les contes des milléennes nuits et découvrons l'histoire que raconta le marchand chrétien. Très bonne écoute. Sire, avant que je m'engage dans le récit que Votre Majesté consent que je lui fasse, je lui ferai remarquer, s'il lui plaît, que je n'ai pas l'honneur d'être né dans un endroit qui relève de son empire. Je suis étranger, natif du Caire en Égypte, copte de nation et chrétien de religion. Mon père était courtier et il avait amassé des biens assez considérables qu'il me laissa en mourant. J'eus suivi son exemple et embrassai sa profession. Comme j'étais un jour au Caire, dans le logement public des marchands de toutes sortes de grains, un jeune marchand très bien fait et proprement vêtu, monté sur un âne, vint m'aborder. Il me salua et, ouvrant un mouchoir où il avait une montre de sésame, « Combien vaut, me dit-il, la grande mesure de sésame de la qualité de celui que vous voyez ? » Cher Hazad, apercevant le jour, se tut en cet endroit, mais elle reprit son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 129e nuit Sire Le marchand chrétien, continuant de raconter au sultan de Casgar l'histoire qu'il venait de commencer. « J'examinai, dit-il, le sésame que le jeune marchand me montrait, et je lui répondis qu'il valait, au prix courant, sans dragne d'argent, la grande mesure. Voyez, me dit-il, les marchands qui en voudront pour ce prix-là, et venez jusqu'à la porte de la victoire, où vous verrez un canne séparé de toute autre habitation, je vous attendrai là. » « Je lui répondis qu'il serait prêt toutes les fois qu'il voudrait le venir prendre ou me l'envoyer demander. Je lui baisai la main en le quittant, et me retirai fort satisfait de sa générosité. « Je fus un mois sans le revoir. Au bout de ce temps-là, je le vis paraître. » « Où sont, me dit-il, les quatre mille cinq cents dragmes que vous me devez ? » « Elles sont toutes prêtes, lui répondis-je, et je vais vous les compter tout à l'heure. » « Comme il était monté sur son âne, je le priai de mettre pied à terre et de me faire l'honneur de manger un morceau avec moi avant que de les recevoir. » « Non, me dit-il, je ne puis descendre à présent. J'ai une affaire pressante qui m'appelle ici prêt, mais je vais revenir, et, en repassant, je prendrai mon argent que je vous prie de tenir prêt. » Il disparut en achevant ses paroles. Je l'attendis, mais ce fut inutilement, et il ne revint qu'un mois encore après. « Voilà, dis-je en moi-même, un jeune marchand qui a bien de la confiance en moi, de me laisser entre les mains, sans me connaître, une somme de quatre mille cinq cents dragmes d'argent. Un autre que lui n'en usurait pas ainsi, et craindrait que je ne la lui emportasse. » Il revint à la fin du troisième mois. Il était encore monté sur son âne, mais plus magnifiquement habillé que les autres fois. Chérazade, voyant que le jour commençait à paraître, n'en dit pas davantage cette nuit. Sur la fin de la suivante, elle poursuivit de cette manière, en faisant toujours parler le marchand chrétien au sultan de Khazgar. D'abord que j'aperçus le jeune marchand, j'allai au-devant de lui. Je le conjurais de descendre, et lui demandais s'il ne voulait donc pas que je lui contasse l'argent que j'avais à lui. « Cela ne presse pas, me répondit-il, d'un air gai et content. Je sais qu'il est entre de bonnes mains. Je viendrai le prendre quand j'aurai dépensé tout ce que j'ai, et qu'il ne me restera plus autre chose. « Adieu, » ajouta-t-il, « attendez-moi à la fin de la semaine. » À ces mots, il donna un coup de fouet à son âne, et je l'eus bientôt perdu de vue. « Bon, » dis-je en moi-même, il me dit de l'attendre à la fin de la semaine, et selon son discours, je ne le reverrai peut-être de longtemps. « Je vais cependant faire valoir son argent, ce sera un revenant bon pour moi. » Je ne me trompais pas dans ma conjecture. L'année se passa avant que j'entendisse parler du jeune homme. Au bout de l'an, il parut aussi richement vêtu que la dernière fois, mais il me semblait avoir quelque chose dans l'esprit. Je le suppliais de me faire l'honneur d'entrer chez moi. « Je le veux bien pour cette fois, » me répondit-il, « mais à condition que vous ne me ferez pas de dépenses extraordinaires pour moi. Je ne ferai que ce qu'il vous plaira, » repris-je, « descendez donc de grâce. » Il mit pied à terre et entra chez moi. Je donnais des ordres pour le régal que je voulais lui faire, et en attendant qu'on servit, nous commençâmes à nous entretenir. Quand le repas fut prêt, nous nous assîmes à table. Dès le premier morceau, je remarquai qu'il le prit de la main gauche, et je fus fort étonnée de voir qu'il ne se servait nullement de la droite. Je ne savais ce que je devais en penser. Depuis que je connais ce marchand, dis-je en moi-même, il m'a toujours paru très poli. Serait-il possible qu'il en usa ainsi par mépris pour moi ? Par quelles raisons ne se sert-il pas de sa main droite ? Le jour qui éclairait l'appartement du sultan des Indes ne permit pas à Shérazad de continuer cette histoire, mais alors reprit la suite le lendemain et dit à Shariyar. 131ème nuit Sire Sire Le marchand chrétien était fort en peine de savoir pourquoi son hôte ne mangeait que de la main gauche. Après le repas, dit-il, lorsque mes gens eurent desservis et se furent retirés, nous nous assîmes tous deux sur un sofa. Je présentais au jeune homme d'une tablette excellente pour la bonne bouche, et il la prit encore de la main gauche. « Seigneur, lui dis-je alors, je vous supplie de me pardonner la liberté que je prends de vous demander d'où vient que vous ne vous servez pas de votre main droite. Vous y avez mal, apparemment. » Il fit un grand soupir au lieu de me répondre. Et, tirant son bras droit qu'il avait tenu caché jusqu'alors sous sa robe, il me montra qu'il avait la main coupée, de quoi je fus extrêmement étonnée. « Vous avez été choqué, sans doute, me dit-il, de me voir manger de la main gauche, mais jugez si j'eus pu faire autrement. » « Peut-on vous demander, repris-je, par quel malheur vous avez perdu votre main droite ? » Il versa des larmes à cette demande, et, après les avoir essuyés, il me conta son histoire comme je vais vous la raconter. « Vous saurez, me dit-il, que je suis natif de Bagdad, fils d'un père riche et des plus distingués de la ville par sa qualité et par son rang. À peine étais-je entré dans le monde, que, fréquentant des personnes qui avaient voyagé et qui disaient des merveilles de l'Égypte, et particulièrement du Grand Caire, je fus frappé de leur discours, et j'eus envie d'y faire un voyage. Mais mon père vivait encore, et il ne m'en aurait pas donné la permission. Il mourut enfin, et, sa mort me laissant maître de mes actions, je résolus d'aller au Caire. J'employais une très grosse somme d'argent, en plusieurs sortes d'étoffines de Bagdad et de Mossoul, et me mis en chemin. En arrivant au Caire, j'allais descendre au Khan qu'on appelait le Khan de Mesrour. J'y pris un logement avec un magasin, dans lequel je fis mettre les ballots que j'avais apportés avec moi sur des chameaux. Cela fait, j'entrais dans ma chambre pour me reposer, et me remettre de la fatigue du chemin, pendant que mes gens, à qui j'avais donné de l'argent, allèrent acheter des vivres et firent la cuisine. Après le repas, j'allais voir le château, quelques mosquées, les places publiques, et d'autres endroits qui méritaient d'être vues. Le lendemain, je m'habillais proprement, et après avoir fait tirer de quelques-uns de mes ballots de très belles et très riches étoffes, dans l'intention de les porter à un bésestin, pour voir ce qu'on en offrirait, j'en chargeais quelques-uns de mes esclaves et me rendis au bésestin des Circassiens. J'y fus bientôt environné d'une foule de courtiers et de crieurs qui avaient été avertis de mon arrivée. Je partageais des essais d'étoffes entre plusieurs crieurs qui les allèrent crier et faire voir dans tout le bésestin, mais nul des marchands n'en offrit que beaucoup moins que ce qu'elle me coûtait d'achat et de frais de voiture. Cela me fâcha, et comme j'en marquais mon ressentiment au crieur, « Si vous voulez nous en croire, me dirent-ils, nous vous enseignons un moyen de ne rien perdre sur vos étoffes. » En cet endroit, Chérazade s'arrêta, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit son discours de cette manière. 132e nuit Le marchand chrétien Parlant toujours au sultan de Casgar « Les courtiers et les crieurs, me dit le jeune homme, m'ayant promis de m'enseigner le moyen de ne pas perdre sur mes marchandises, je leur demandais ce qu'il fallait faire pour cela. Les distribuer à plusieurs marchands, repartirent-ils, et ils les vendront en détail, et deux fois la semaine, le lundi et le jeudi, vous irez recevoir l'argent qu'ils en auront fait. Par là, vous gagnerez au lieu de perdre, et les marchands gagneront aussi quelque chose. Cependant, vous aurez la liberté de vous divertir et de vous promener dans la ville et sur le Nil. Je suivis leurs conseils. Je les menais avec moi à mon magasin, d'où je tirais toutes mes marchandises, et retournant au Bézestin, je les distribuais à différents marchands qu'ils m'avaient indiqués, comme les plus solvables, et qui me donnèrent un reçu en bonne forme, signé par des témoins, sous la condition que je ne leur demanderai rien le premier mois. Mes affaires ainsi disposées, je n'eus plus l'esprit occupé d'autre chose que de plaisir. Je contractais amitié avec diverses personnes à peu près de mon âge, qui avaient soin de bien me faire passer mon temps. Le premier mois s'étant écoulé, je commençais à voir mes marchands deux fois la semaine accompagnés d'un officier public pour examiner leurs livres de vente et d'un changeur pour régler la bonne et la valeur des espèces qu'ils me comptaient. Ainsi, les jours de recettes, quand je me retirais au canne de Messrour où j'étais logée, j'emportais une bonne somme d'argent. Cela n'empêchait pas que les autres jours de la semaine, je n'allasse passer la matinée tantôt chez un marchand et tantôt chez un autre. Je me divertissais à m'entretenir avec eux et à voir ce qui se passait dans le baisestin. Un lundi, que j'étais assis dans la boutique d'un des marchands qui se nommait Bédredine, une dame de condition, comme il était aisé de le connaître à son air, à son habillement et par une esclave fort proprement mise qui la suivait, entra dans la même boutique et s'assit près de moi. Cet extérieur, joint à une grâce naturelle qui paraissait en tout ce qu'elle faisait, me prévint en sa faveur et me donna une grande envie de la mieux connaître que je ne faisais. Je ne sais si elle s'aperçut que je prenais plaisir à la regarder et si mon attention ne lui plisait point. Mais elle haussa le crépon qui lui descendait sur le visage par-dessus la mousseline qui le cachait et me laissa voir de grands yeux noirs dont je fus charmée. Enfin, elle acheva de me rendre très amoureux d'elle par le son agréable de sa voix et par ses manières honnêtes et gracieuses. Lorsqu'en saluant le marchand, elle lui demanda des nouvelles de sa santé depuis le temps qu'elle ne l'avait vue. Après cette entretenue quelque temps avec lui de choses différentes, elle lui dit qu'elle cherchait une certaine étoffe à fond d'or, qu'elle venait à sa boutique comme à celle qui était la mieux assortie de tout le Bézestin et que, s'il en avait, il lui ferait un grand plaisir de lui en montrer. Bédreddin lui en montra plusieurs pièces. À l'une desquelles s'étant arrêtée en lui en ayant demandé le prix, il la lui laissa à onze sandragmes d'argent. « Je consens de vous en donner cette somme, lui dit-elle. Je n'ai pas d'argent sur moi, mais j'espère que vous voudrez bien me faire crédit jusqu'à demain et me permettre d'emporter l'étoffe. Je ne manquerai pas de vous envoyer demain les onze sandragmes dont nous convenons pour elle. » « Madame, lui répondit Bédreddin, je vous ferai crédit avec plaisir et vous laisserez emporter l'étoffe si elle m'appartenait. Mais elle appartient à cet honnête jeune homme que vous voyez et c'est aujourd'hui un jour que je dois lui compter de l'argent. » « Et d'où vient, » reprit la dame fort étonnée, « que vous en usez de cette sorte pour moi ? N'ai-je pas coutume de venir à votre boutique ? Et toutes les fois que j'ai acheté des étoffes et que vous avez bien voulu que je les ai emportées sans payer sur le champ, ai-je jamais manqué de vous envoyer de l'argent dès le lendemain ? » Le marchand en demeura d'accord. « Il est vrai, madame, » repartit-il, « mais j'ai besoin d'argent aujourd'hui. » « Eh bien voilà votre étoffe, » lui dit-elle en la lui jetant. « Que Dieu vous confonde, vous et tout ce qu'il y a de marchand. Vous êtes tous faits les uns comme les autres, vous n'avez aucun égard pour personne. » En achevant ces paroles, elle se leva brusquement et sortit fort irritée contre Bédredine. Là, Cherazade, voyant que le jour paraissait, cessa de parler. La nuit suivante, elle continua de cette manière. 133ème nuit Le marchand chrétien poursuivant son histoire. « Quand je vis, » me dit le jeune homme, que la dame se retirait, je sentis bien que mon cœur s'intéressait pour elle. Je la rappelais. « Madame, » lui dis-je, « faites-moi la grâce de revenir. Peut-être trouverai-je le moyen de vous contenter l'un et l'autre. » Elle revint en me disant que c'était pour l'amour de moi. « Seigneur Bédredine, » dis-je alors au marchand, « combien dites-vous que vous voulez vendre cette étoffe qui m'appartient ? « Onze cents dragmes d'argent, » lui répondit-il. « Je ne pus la donner à moins. » « Livrez-la donc à cette dame, » repris-je, « et qu'elle l'emporte. Je vous donne cent dragmes de profit et je vais vous faire un billet de la somme à prendre sur les autres marchandises que vous avez à moi. » Effectivement, je fis le billet, le signé et le mis entre les mains de Bédredine. Ensuite, présentant l'étoffe à la dame, « Vous pouvez l'emporter, madame, » lui dis-je, « et quant à l'argent, vous me l'enverrez demain ou un autre jour, ou bien je vous fais présent de l'étoffe si vous voulez. » « Ce n'est pas comme je l'entends, » reprit-elle. « Vous en usez avec moi d'une manière si honnête et si obligeante que je serais indigne de paraître devant les hommes si je ne vous en témoignais pas de la reconnaissance. » Que Dieu, pour vous en récompenser, augmente vos biens, vous fasse vivre longtemps après moi, vous ouvre la porte déçue à votre mort et que toute la ville publie votre générosité. Ces paroles me donnèrent de la hardiesse. « Madame, » lui dis-je, « laissez-moi voir votre visage pour prier de vous avoir fait plaisir. Ce sera me payer avec usure. » À ces mots, elle se tourna de mon côté, ôta la mousseline qui lui couvrait le visage et offrit à mes yeux une beauté surprenante. J'en fus tellement frappée que je ne pus rien lui dire pour lui exprimer ce que j'en pensais. Je ne me serais jamais lassée de la regarder, mais elle se recouvrit promptement le visage de peur qu'on ne l'aperçut. Et après avoir abaissé le crépon, elle prit la pièce d'étoffe et s'éloigna de la boutique où elle me laissa dans un état bien différent de celui où j'étais en arrivant. Je demeurais longtemps dans un trouble et dans un désordre étrange. Avant que de quitter le marchand, je lui demandais s'il connaissait la dame. « Oui, » me répondit-il, « elle est une fille d'un émir qui lui a laissé en mourant des biens immenses. » Quand je fus de retour au canne de Messrour, mes gens me servirent à souper, mais il me fut impossible de manger. Je ne pus même fermer l'œil de toute la nuit qui me parut la plus longue de ma vie. Dès qu'il fut jour, je me levais dans l'espérance de revoir l'objet qui troublait mon repos et dans le dessin de lui plaire, je m'habillais plus proprement encore que le jour précédent. Je retournais à la boutique de Bedreddin. « Mais si, » dit cher Azad, « le jour que je vois paraître m'empêche de continuer mon récit. » Après avoir dit ces paroles, elle se tue et la nuit suivante, elle reprit sa narration dans ses termes. 134e nuit Sire, le jeune homme de Bagdad, racontant ses aventures aux marchands chrétiens. « Il n'y avait pas longtemps, » dit-il, « que j'étais arrivé à la boutique de Bedreddin lorsque je vis venir la dame suivie de son esclave et plus magnifiquement vêtue que le jour de paravant. » Elle ne regarda pas le marchand et s'adressant à moi seule. « Seigneur, » me dit-elle, « vous voyez que je suis exacte à tenir la parole que je vous donnais hier. Je viens exprès pour vous apporter la somme dont vous voulut bien répondre pour moi sans me connaître par une générosité que je n'oublierai jamais. » « Madame, » lui répondis-je, « il n'était pas besoin de vous presser si fort. J'étais sans inquiétude sur mon argent et je suis fâchée de la peine que vous avez prise. » « Il n'était pas juste, » reprit-elle, « que j'abusasse de votre honnêteté. » En disant cela, elle me mit l'argent entre les mains et s'assit près de moi. Alors, profitant de l'occasion que j'avais de l'entretenir, je lui parlais de l'amour que je sentais pour elle. Mais elle se leva et me quitta brusquement, comme si elle eût été fort offensée de la déclaration que je venais de lui faire. Je la suivis des yeux tant que je la pus voir et dès que je ne la vis plus, je pris congé du marchand et sortis du Bézestin sans savoir où j'allais. Je rêvais à cette aventure lorsque je sentis qu'on me tira par derrière. Je me tournais aussitôt pour voir ce que ce pouvait être et je reconnus avec plaisir l'esclave de la dame dont j'avais l'esprit occupé. « Ma maîtresse me dit-elle, qui est cette jeune personne à qui vous venez de parler dans la boutique d'un marchand voudrait bien vous dire un mot. Prenez, s'il vous plaît, la peine de me suivre. » Je la suivis et trouvais en effet sa maîtresse qui m'attendait dans la boutique d'un changeur où elle était assise. Elle me fit asseoir auprès d'elle et prenant la parole. « Mon cher Seigneur, » me dit-elle, « ne soyez pas surpris que je vous ai quitté un peu brusquement. Je n'ai pas jugé à propos, devant ce marchand, de répondre favorablement à l'aveu que vous m'avez fait des sentiments que je vous ai inspirés. Mais, bien loin de mon enfance, je confesse que je prenais plaisir à vous entendre et je m'estime infiniment heureuse d'avoir pour amant un homme de votre mérite. Je ne sais quelle impression ma vue a pu faire d'abord sur vous, mais pour moi, je puis vous assurer qu'en vous voyant, je me suis sentie de l'inclination pour vous. Depuis hier, je n'ai fait que penser aux choses que vous me dites et mon empressement à vous venir chercher ce matin doit bien vous prouver que vous ne me déplaisez pas. Madame, repris-je, transportée d'amour et de joie, je ne pouvais rien entendre de plus agréable que ce que vous avez la bonté de me dire. On ne saurait aimer avec plus de passion que je vous aime depuis l'heureux moment que vous parut à mes yeux. Ils furent éblouis de tant de charmes et mon cœur se rendit sans résistance. Ne perdons pas le temps aux discours inutiles, reprit-elle. Je ne doute pas de votre sincérité et vous serez bientôt persuadés de la mienne. Voulez-vous me faire l'honneur de venir chez moi ou si vous souhaitez que j'aille chez vous ? Madame, lui répondis-je, je suis un étranger logé dans un can qui n'est pas un lieu propre à recevoir une dame de votre rang et de votre mérite. Cher Hazad allait poursuivre mais elle fut obligée d'interrompre son discours parce que le jour paraissait. Le lendemain, elle continua de cette sorte en faisant toujours parler le jeune homme de Bagdad. 135e nuit Il est plus à propos, madame, poursuivit-il, que vous ayez la bonté de m'enseigner votre demeure. J'aurai l'honneur de vous aller voir chez vous. La dame y consentit. Il est, dit-elle, vendredi, après demain, venez ce jour-là, après la prière du midi. Je demeure dans la rue de la dévotion. Vous n'avez qu'à demander la maison d'Abou-Chama, surnommée Berkour. Autrefois chef des émirs, vous me trouverez là. À ces mots, nous nous séparâmes et je passais le lendemain dans une grande impatience. Le vendredi, je me levais de bon matin. Je pris le plus bel habit que j'eusse avec une bourse où je mis cinquante pièces d'or et, monté sur un âne que j'avais retenu dès le jour précédent, je partis accompagner de l'homme qui me l'avait loué. Quand nous fûmes arrivés dans la rue de la dévotion, je dis au maître de l'âne de demander où était la maison que je cherchais. On la lui enseigna et il m'y mena. Je descendis à la porte, je le payais bien et le renvoyais en lui recommandant de bien remarquer la maison où il me laissait et de ne pas manquer de m'y venir prendre le lendemain matin pour me ramener aux cannes de messe roures. Je frappais à la porte et aussitôt, deux petites esclaves blanches comme la neige et très proprement habillées, varent ouvrir. Entrez, s'il vous plaît, me dire-t-elle. Notre maîtresse vous attend impatiemment. Il y a deux jours qu'elle ne cesse de parler de vous. J'entrais dans la cour et vis un grand pavillon élevé sur cette marche et entouré d'une grille qui le séparait d'un jardin d'une beauté admirable. Outre les arbres qui ne servaient qu'à l'embellir et qu'à former de l'ombre, il y en avait une infinité d'autres chargées de toutes sortes de fruits. Je fus charmée du ramage d'un grand nombre d'oiseaux qui mêlaient leur chant au murmure d'un jet d'eau d'une hauteur prodigieuse qu'on voyait au milieu d'un parterre émaillé de fleurs. D'ailleurs, ce jet d'eau était très agréable à voir. Quatre gros dragons dorés paraissaient aux angles du bassin qui étaient carrés et ces dragons jetaient de l'eau en abondance mais de l'eau plus claire que le cristal de roche. Ce lieu, plein de délices, me donna une haute idée de la conquête que j'avais faite. Les deux petites esclaves me fient rentrer dans un salon magnifiquement meublé et pendant que l'une courut avertir sa maîtresse de mon arrivée, l'autre demeura avec moi et me fit remarquer toutes les beautés du salon. En achevant ces derniers mots, Cherazade cessa de parler à cause qu'elle vit paraître le jour. Jariar se leva, fort curieux d'apprendre ce que ferait le jeune homme de Bagdad dans le salon de la dame du Caire. La sultane contenta le lendemain la curiosité de ce prince en reprenant ainsi son histoire. 136e nuit Sire, le marchand chrétien continuant de parler au sultan de Casgar poursuivi de cette manière. Je n'attendis pas longtemps dans le salon me dit le jeune homme la dame que j'aimais y arriva bientôt fort parée de perles et de diamants mais plus brillante encore par l'éclat de ses yeux que par celui de ses pierreries. Sa taille qui n'était plus cachée par son abîment de ville me parut la plus fine et la plus avantageuse du monde. Je ne vous parlerai point de la joie que nous eûmes de nous revoir car c'est une chose que je ne pourrai que faiblement exprimer. Je vous dirai seulement qu'après les premiers compliments nous nous assîmes tous deux sur un sofa où nous nous entretâmes avec toute la satisfaction imaginable. On nous servit ensuite l'aimer les plus délicats et les plus exquis. Nous nous mîmes à table et après le repas nous recommençâmes à nous entretenir jusqu'à la nuit. Alors on nous apporta d'excellents vins et des fruits propres à exciter à boire et nous bûmes au son des instruments que les esclaves accompagnèrent de leur voix. La dame du logis chanta elle-même et acheva par ses chansons de m'attendrir et de me rendre le plus passionné de tous les amants. Enfin je passai la nuit à goûter toutes sortes de plaisirs. Le lendemain matin après avoir mis adroitement sous le chevet du lit la bourse et les cinquante pièces d'or que j'avais apportées je dis adieu à la dame qui me demanda quand je la reverrai. Madame lui répondis-je je vous promets de revenir ce soir. Elle parut ravie de ma réponse me conduisit jusqu'à la porte et en nous séparant elle me conjura de tenir ma promesse. Le même homme qui m'avait amené m'attendait avec son âne. Je montai dessus et revint au canne de Mesrour. En renvoyant l'homme je lui dis que je ne le payais pas afin qu'il me vint reprendre l'après-dîner à l'heure que je lui marquais. D'abord que je fus de retour dans mon logement mon premier soin fut de faire acheter un bon agneau et plusieurs sortes de gâteaux que j'envoyais à la dame par un porteur. Je m'occupais ensuite d'affaires sérieuses jusqu'à ce que le maître de l'âne fût arrivé. Alors je partais avec lui et me rendis chez la dame qui me reçut avec autant de joie que le jour précédent et me fit un régal aussi magnifique que le premier. En la quittant le lendemain je lui laissais encore une bourse de cinquante pièces d'or et je revins au canne de Mesrour. À ces mots Cher Hazade ayant aperçu le jour en avertit le sultan des Indes qui se leva sans rien lui dire. Sur la fin de la nuit suivante elle reprit ainsi la suite de l'histoire commencée. 137ème nuit Le marchand chrétien parlant toujours au sultan de Khazgar Le jeune homme de Bagdad dit-il poursuivit son histoire dans ses termes. Je continuais de voir la dame tous les jours et de lui laisser chaque fois une bourse de cinquante pièces d'or et cela du rage jusqu'à ce que les marchands à qui j'avais donné mes marchandises à vendre et que je voyais régulièrement deux fois par semaine ne me durent plus rien. Enfin je me trouvais sans argent et sans espérance d'en avoir. Dans cet état affreux et prêt à m'abandonner à mon désespoir je sortis du canne sans savoir ce que je faisais et m'en allais du côté du château où il y avait un grand nombre de peuples assemblés pour voir un spectacle que donnait le sultan d'Egypte. Lorsque je fus arrivée dans le lieu où était tout ce monde je me mêlais parmi la foule et me trouvais par hasard près d'un cavalier bien monté et fort proprement habillé qui avait à l'arçon de sa selle un sac à demi ouvert d'où sortait un cordon de soie verte. En mettant la main dans le sac je jugeais que le cordon devait être celui d'une bourse qui était dedans. Pendant que je faisais ce jugement il passa de l'autre côté du cavalier un porteur chargé de bois et il passa si près que le cavalier fut obligé de se tourner vers lui pour empêcher que le bois ne touchât et de déchirer à son habille. En ce moment le démon me tenta je pris le cordon d'une main et mes dents de l'autre à élargir le sac je tirai la bourse sans que personne s'en aperçut. Elle était pesante et je ne doutais point qu'il n'y eut de dents de l'or ou de l'argent. Quand le porteur fut passé le cavalier qui avait apparemment quelques soupçons de ce que j'avais fait pendant qu'il avait eu la tête tournée mit aussitôt la main dans son sac et n'y trouvant pas sa bourse me donna un si grand coup de sa hache d'âme qu'il me renversa par terre. Tous ceux qui furent témoins de cette violence en furent touchés et quelques-uns mirent la main sur la brique du cheval pour arrêter le cavalier et lui demander par quel sujet il m'avait frappé s'il lui était permis de maltraiter ainsi un musulman. De quoi vous mêlez-vous ? leur répondit-il d'un ton brusque. Je ne l'ai pas fait sans raison c'est un voleur. À ses paroles il me releva et à mon air chacun prenant mon parti s'écria qu'il était un menteur et qu'il n'était pas croyable qu'un jeune homme tel que moi eût commis la méchante action qu'il m'imputait. Enfin il soutenait que j'étais innocent et tandis qu'il retenait son cheval pour favoriser mon évasion par malheur de moi le lieutenant de police suivi de ces gens passa par là voyant tant de monde assemblé autour du cavalier et de moi il s'approcha et demanda ce qui était arrivé. Il n'y eut personne qui n'accusât le cavalier de m'avoir maltraité injustement sous prétexte de l'avoir volé. Le lieutenant de police ne s'arrêta pas à tout ce qu'on lui disait. Il demanda au cavalier s'il ne soupçonnait pas quelqu'un d'autre que moi de l'avoir volé. Le cavalier répondit que non et dit les raisons qu'il avait de croire qu'il ne se trompait pas dans ses soupçons. Le lieutenant de police après l'avoir écouté ordonna à ses gens de m'arrêter et de me fouiller. Ce qu'il se mit en devoir d'exécuter aussitôt et l'un d'entre eux m'ayant ôté la bourse la montra publiquement. Je ne pus soutenir cette honte j'en tombais évanoui. Le lieutenant de police se fit apporter la bourse. Messire, voilà le jour dit Chérazad en se reprenant. Si votre majesté veut bien encore me laisser vivre jusqu'à demain elle entendra la suite de cette histoire. Chariard qui n'avait pas un autre dessein se leva sans le répondre et alla remplir ce devoir. 138ème nuit Sur la fin de la nuit suivante la sultane adressa ainsi la parole à Chariard. Sire, le jeune homme de Bagdad poursuivant son histoire. Lorsque le lieutenant de police dit-il eut la bourse entre les mains il demanda au cavalier si elle était à lui et combien il y avait mis d'argent. Le cavalier la reconnut pour ce qu'elle avait été prise et assura qu'il y avait dedans vingt sequins. Le juge l'ouvrit et après y avoir effectivement trouvé vingt sequins il la lui rendit. Aussitôt il me fit venir devant lui. « Jeune homme me dit-il avouez-moi la vérité est-ce vous qui avez pris la bourse de ce cavalier ? N'attendez pas que j'emploie les tourments pour vous faire confesser. » Alors baissant les yeux je dis en moi-même si je nis le fait la bourse dont on m'a trouvé saisi me fera passer pour un menteur. Ainsi pour éviter un double châtiment je levai la tête et confessai que c'était moi. Je n'eus pas plutôt fait cet aveu que le lieutenant de police après avoir pris des témoins commanda qu'on me coupe à la main et la sentence fut exécutée sur le champ ce qui excita la pitié de tous les spectateurs. Je remarquai même sur le visage du cavalier qu'il n'en était pas moins touché que les autres. Le lieutenant de police voulait encore me faire couper un pied mais je suppliai le cavalier de demander ma grâce et il la jugea et il la demanda et l'obtint. Lorsque le juge eut passé son chemin le cavalier s'approcha de moi. Je vois bien me dit-il en me présentant la bourse que c'est la nécessité qui vous a fait faire une action si honteuse et si indigne d'un jeune homme aussi bien fait que vous mais tenez voilà cette bourse fatale je vous la donne et je suis très fâché du malheur qui vous est arrivé. En achevant ces paroles il me quitta et comme j'étais très faible à cause du sang que j'avais perdu quelques honnêtes gens du quartier eurent la charité de me faire entrer chez eux et de me faire boire un verre de vin. Ils pensèrent aussi mon bras et mirent ma main dans un linge que j'emportais avec moi attaché à ma ceinture. Quand je serai retourné au canne de Messrour dans cet état triste je n'y aurais pas trouvé le secours dont j'avais besoin. C'était aussi hasardé beaucoup que d'aller me présenter à la jeune dame. Elle ne voudra peut-être plus me voir disais-je lorsqu'elle aura appris mon infamie. Je ne laissai pas néanmoins de prendre ce parti et afin que le monde qui me suivait se lassât de m'accompagner je marchais par plusieurs rues détournées et me rendis enfin chez la dame où j'arrivais si faible et si fatiguée que je me jetais sur le sofa le bras droit sous ma robe car je me gardais bien de le faire voir. Cependant la dame avertie de mon arrivée et du mal que je souffrais vint avec empressement et me voyait pâle et défait. Ma chère âme me dit-elle qu'avez-vous donc ? Je dissimulais. Madame lui répondis-je c'est un grand mal de tête qui me tourmente. Elle en parut très affligée. Asseyez-vous reprit-elle car je m'étais levée pour la recevoir. Dites-moi comment cela vous est venu ? Vous vous portiez si bien la dernière fois que j'eus le plaisir de vous voir. Il y a quelque autre chose que vous me cachez ? Apprenez-moi ce que c'est. Comme je gardais le silence et qu'au lieu de répondre les larmes coulaient de mes yeux. Je ne comprends pas dit-elle ce qui peut vous affliger. Vous en aurais-je donné quelques sujets sans y penser ? Et venez-vous ici exprès pour m'annoncer que vous ne m'aimez plus ? Ce n'est point cela madame lui repartit j'en soupirant et un soupçon si injuste augmente encore plus mon mal. Je ne pouvais me résoudre à lui en déclarer la véritable cause. La nuit étant venue on servit le souper elle me pria de manger mais ne pouvant me servir que de la main gauche je la suppliai de m'en dispenser m'excusant sur ce que je n'avais nul appétit. Vous en aurez me dit-elle quand vous m'aurez découvert ce que vous me cachez avec tant d'opiniâtreté. Votre dégoût sans doute ne vient que de la peine que vous avez à vous y déterminer. Hélas madame reprige il faudra bien enfin que je m'y détermine. Je n'eus pas prononcé ces paroles qu'elle me versa à boire et me présentant la tasse prenez dit-elle et buvez cela vous donnera du courage. J'avançais donc la main gauche et pris la tasse. À ces mots Cher Hazard apercevant le jour cessa de parler mais la nuit suivante elle poursuit son discours de cette manière. 139e nuit Lorsque j'eus la tasse à la main dit le jeune homme je redoublai mes pleurs et poussai de nouveaux soupirs. Qu'avez-vous donc à soupirer et à pleurer si amèrement me dit alors la dame et pourquoi prenez-vous la tasse de la main gauche plutôt que de la droite ? Ah madame lui répondis-je excusez-moi je vous en conjure c'est que j'ai une tumeur à la main droite. Montrez-moi cette tumeur répliqua-t-elle je veux la percer Je m'en excusai en disant qu'elle n'était pas encore en état de l'être et je vidai toute la tasse qui était très grande les vapeurs du vin ma lassitude et l'abattement où j'étais m'eurent bientôt assoupi et je dormis d'un profond sommeil qui dura jusqu'au lendemain. Pendant ce temps-là la dame voulant savoir quel mal j'avais à la main droite leva ma robe qui la cachait et vit avec tout l'étonnement que vous pouvez penser qu'elle était coupée et que je l'avais apportée dans un linge. Elle comprit d'abord sans peine pourquoi j'avais tant résisté aux pressantes instances qu'elle m'avait faites et elle passa la nuit à s'affliger de ma disgrâce ne doutant pas qu'elle ne me fut arrivée pour l'amour d'elle. A mon réveil je remarquai fort bien sur son visage qu'elle était saisie d'une vive douleur. Néanmoins pour ne pas me chagriner elle ne m'en parla pas. Elle me fit servir un consommé de volaille qu'on m'avait préparée par son ordre me fit manger et boire pour me donner disait-elle les forces dont j'avais besoin. Après cela je voulais prendre congé d'elle mais me retenant par ma robe je ne souffrirai pas dit-elle que vous sortiez d'ici quoi que vous ne m'en disiez rien je suis persuadée que je suis la cause du malheur que vous vous êtes attirée. La douleur que j'en ai ne me laissera pas vivre longtemps mais avant que je meure il faut que j'exécute un dessein que je médite en votre faveur. En disant cela elle fit appeler un officier de justice et des témoins et me fit dresser une donation de tous ses biens. Après qu'elle eut renvoyé tous ses gens satisfaits de leur peine elle ouvrait un grand coffre où étaient toutes les bourses dont je lui avais fait présent depuis le commencement de nos amours. Elles sont toutes entières me dit-elle je n'ai pas touché à une seule tenez voilà la clé du coffre vous en êtes le maître. je la remerciai de sa générosité et de sa bonté. Je compte pour rien reprit-elle ce que je viens de faire pour vous et je ne serai pas contente que je ne meure encore pour vous témoigner combien je vous aime. Je la conjurai par tout ce que l'amour a de plus puissant d'abandonner une résolution si funeste mais je ne pus l'en détourner et le chagrin de me voir manchot lui causa une maladie de cinq ou six semaines dont elle mourut. Après avoir regretté sa mort autant que je le devais je me mis en possession de tous ces biens qu'elle m'avait fait connaître et le sésame que vous avez pris la peine de vendre pour moi en faisant une partie. Cher Azade voulait continuer sa narration mais le jour qui paraissait l'en empêcha. La nuit suivante elle reprit ainsi le fil de son histoire. Cent quarantième nuit Le jeune homme de Bagdad acheva de raconter son histoire de cette sorte aux marchands chrétiens. Ce que vous venez d'entendre poursuivit-il doit m'excuser auprès de vous d'avoir mangé de la main gauche. Je vous suis fort obligé de la peine que vous vous êtes donné pour moi. Je ne puis assez reconnaître votre fidélité et comme j'ai, Dieu merci, assez de bien. Quoi que j'en ai dépensé beaucoup, je vous prie de vouloir accepter le présent que je vous fais de la somme que vous me devez. Outre cela, j'ai une proposition à vous faire. Ne pouvant plus demeurer davantage au Caire, après l'affaire que je viens de vous conter, je suis résolu d'en partir pour n'y revenir jamais. Si vous voulez me tenir compagnie, nous négocierons ensemble et nous partagerons également le gain que nous ferons. Quand le jeune homme de Bagdad eut achevé son histoire, dit le marchand chrétien, je le remerciai le mieux qu'il me fût possible du présent qu'il me faisait. Et quant à sa proposition de voyager avec lui, je lui dis que je l'acceptais très volontiers en l'assurant que ses intérêts me seraient toujours aussi chers que les miens. Nous prîmes un jour pour notre départ et lorsqu'il fut arrivé, nous nous mîmes en chemin. Nous avons passé par la Syrie et par la Mésopotamie, traversé toute la Perse et après nous être arrêtés dans plusieurs villes, nous sommes enfin venus, Syre, jusqu'à votre capitale. Au bout de quelque temps, le jeune homme ayant témoigné qu'il avait dessein de repasser dans la Perse et de s'y établir, nous fîmes nos comptes et nous nous séparâmes très satisfaits l'un de l'autre. Il partit et moi, Syre, je suis resté dans cette ville où j'ai l'honneur d'être au service de votre majesté. Voilà l'histoire que j'avais à vous conter. Ne la trouvez-vous pas plus surprenante que celle du Bossu ? Le sultan de Casgar se mit en colère contre le marchand chrétien. Tu es bien hardé, lui dit-il, d'oser me faire le récit d'une histoire si peu digne de mon attention et de la comparer à celle du Bossu. Peux-tu te flatter de me persuader que les fades aventures d'un jeune débauché sont plus admirables que celles de mon bouffon ? Je vais vous faire pendre tous les quatre pour venger sa mort. A ces paroles, le pourvoyeur effrayé se jeta aux pieds du sultan. Sire, dit-il, je supplie votre majesté de suspendre sa juste colère, de m'écouter et de nous faire grâce à tous quatre si l'histoire que je vais conter à votre majesté est plus belle que celle du Bossu. Je t'accorde ce que tu me demandes, répondit le sultan. Parle ! Le pourvoyeur prit alors la parole et dit C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite de cette histoire et pour découvrir l'histoire racontée par le pourvoyeur au sultan de Casgar. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501